Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridley de Morbac pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un unboxing et c'est l'unboxing d'un micro pour appareils mobiles, notamment les caméras. C'est le Rode Videomic Go. Alors pourquoi j'ai acheté ceci ? Alors tout simplement parce que moi je compte faire des vidéos unboxing de périphériques gamers si possible, voire d'autres unboxing de différentes choses. Alors ça c'est à voir avec le temps mais le truc c'est que soit j'ai le choix avec un micro sur perche que je ne peux pas faire venir dans cette zone-ci ce qui fait que soit je me tords le corps pour pouvoir vous donner un son correct avec la voix et une vidéo correcte ou alors utiliser le micro de la caméra que j'utilise en ce moment. Donc là c'est l'appareil du Canon 77D avec lequel je filme aussi. Donc je me suis dit pour éviter de me casser les pieds, je vais acheter un micro à mettre sur ma caméra, sur la griffe de ma caméra, de mon réflexe. Alors j'ai profité des sautes sur Amazon donc c'est parti. On va passer au déballage. Donc j'ai choisi road parce que en faisant mes recherches j'ai vu que beaucoup de monde, alors je vais chercher mon petit couteau, que beaucoup de monde était très satisfait de la qualité road que ce soit au niveau de la qualité de fabrication ou de la qualité, hop, on va laisser plutôt le couteau ici. Au niveau de la qualité du son, donc je me suis dit aller pour une table, alors j'ai coupé, j'ai coupé le carton et pas du tout ce qu'il faut. En fait je suis en train de faire de la merde, je suis en train de couper ce qu'il ne faut pas, c'est pas grave. Hop là voilà, c'est tout déchiré. Donc la qualité du son, donc je me suis dit bah aller tant qu'à faire. Moi qui veux faire des vidéos de qualité pour ma chaîne, le son c'est hyper important. Donc voilà, j'ai investi, ça vaut une petite cinquantaine d'euros. Je l'ai eu, alors je l'ai eu à une cinquantaine d'euros au lieu de 73 euros sur Amazon. Alors est-ce que c'est vraiment une belle réduction ou pas ? Alors je ne sais pas, alors je vous montre le carton comme ça mais on s'en fiche un peu, on déballe ça, tac. Alors voici le micro Rode, donc avec une petite suspension, alors c'est le nom, il y a un nom, c'est marqué ici. La suspension Raycott Live, avec le bon accent anglais, vous voyez, donc qui on a ici avec la petite griffe à mettre sur la caméra. Donc voilà ce que ça donne, si on enlève la mousse, donc voici le micro, donc avec la captation du son qui se fait ici, tout simplement. On va remettre la mousse qui sert de protection, je suppose anti-pop, voire protection contre le vent, si jamais on fait un enregistrement dehors. Avec une petite prise ici où on va brancher le câble jack qui sera d'autre côté à brancher sur la caméra. Donc vous voyez, ça vibre. Donc c'est pour éviter tout ce qui est manipulation d'appareil, donc en appuyant sur les boutons, ou lorsqu'on manipule l'appareil, lorsqu'on bouge tout simplement. Alors ça, je vais éviter de le jeter, on va le poser ici. Et du coup, le câble, tac, on va dépasser ça très rapidement. Voilà, alors j'ai dit très rapidement, j'ai mis du temps, je vais accélérer ça dans la vidéo. Donc voilà, le câble extensible, ça c'est plutôt pas mal, ce qui permet d'avoir une solidité un poil meilleure, et donc avoir une durée de vie du câble un peu plus long, donc un câble à brancher ici à l'arrière, et l'autre du coup sur la caméra. Ce qui est pratique sur ce micro, c'est qu'il n'y a pas de batterie, c'est alimenté directement par la caméra, donc on a juste à brancher et c'est fonctionnel. Ça c'est plutôt pratique, pas besoin de voir si on a de la batterie ou non. On a un petit livret avec, mais bon, en soi, je ne pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant. Voilà, ça nous montre comment monter le micro. Donc voilà, mettre le micro sur la griffe de la caméra, brancher le câble sur le micro et la caméra, et voilà, tout est nickel, et le son sera réglé via la caméra. Donc on va faire le montage, je vais vous montrer ce que ça donne niveau qualité du son, et puis je vais vous faire un petit retour, donc ça, voilà, on garde le micro. Donc là, je vous parle face à la caméra, donc c'est l'appareil photo Canon 77D. Pour un dernier test, pour voir la différence au niveau qualité du son, je voulais parler face à l'appareil, parce que la plupart des capteurs sont devant l'appareil, du côté de l'objectif. Donc là, nous allons passer au micro Rode VideoMic Go. Donc me voilà avec le micro Rode VideoMic Go placé au-dessus de la caméra. Je dis caméra, mais c'est le réflexe, donc Canon 77D, pour rappel, pour ceux que ça intéresse. Donc on peut voir que la qualité du son est meilleure, le bruit ambiant se fait moins entendre, sachant que là, le micro est vert, mon PC qui est juste là, qui ventile plutôt pas mal. Donc niveau bruit environnement, ça va plutôt pas mal. On capte bien la voix, malgré que le micro est légèrement au-dessus là. Si je fais une ligne, il pointe au-dessus de ma tête, donc je pense qu'on peut faire légèrement mieux au niveau de la captation de la voix. Il faudrait limite peut-être une perche qui décale par rapport à la caméra, mais bon, je pense que déjà, niveau qualité, on est un cran en-dessus par rapport au micro de la caméra. Et on n'est pas si loin que le micro sur perche que j'ai là, par exemple, qui est le Bird EM2, mais qui va, vous allez voir, va changer, parce que j'ai profité aussi des salles pour acheter un micro encore un petit peu plus quali, donc je ferai une vidéo là-dessus, enfin bref. Donc voilà, je vous laisse aussi vous faire un avis sur ce micro-là. Il n'y en a pas énormément qui en ont parlé, que ce soit sur les pages internet ou sur des vidéos YouTube, je trouve. Notamment en français, donc moi perso, la qualité me convient pour une cinquantaine d'euros. Je trouve que la qualité au niveau du son est là. Alors l'objet fait un peu cheap quand même au niveau de la construction. C'est très plastique, à voir si ça dure dans le temps. En tout cas, on va dire que les suspensions marchent bien. Si je bouge la caméra, je pense que peut-être... Là, je bouge la caméra, je fais des manipulations dessus. On va voir si on entend énormément le son ou non, mais je pense que ça doit plutôt pas mal atténuer parce que le micro bouge bien pour bien rester en place. Donc voilà, pour une cinquantaine d'euros, moi je suis plutôt satisfait. Donc on trouve ce produit sur Amazon pour une cinquantaine d'euros, je l'ai dit déjà 3 à 3 à 4 fois. Bon, je me répète, je radote. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité du son, sachant que c'est ça que je vais utiliser lorsque je vais faire des déballages produits. Que du coup, c'est ce micro-là que vous entendrez sur les prochains déballages. Je vous laisserai faire aussi là-dessus un avis. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si la montée en qualité des vidéos vous plaît ou non. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines sorties vidéo. Et sur ce, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501